Je vous remercie beaucoup tous les organisateurs pour cette invitation. J'ai eu le plaisir de voir mes collègues françaises en Italie, il y a près de moins, en janvier, et donc on a fait une petite présentation aussi du travail qu'on a fait dans les 30 ans passés. J'ai eu le plaisir aussi de vous présenter mon groupe de recherche, le groupe actuel de recherche, qui c'est une madame qui s'occupe de la biotechnologie, madame Philippe Petit, qui c'est une physiologiste, ça c'est la technicienne que nous avons, ça c'est un ingénieur à bonhomme. Je voudrais aussi remercier Benoît Jacquet, c'est un étudiant de l'Isara de Lyon, qui a passé trois mois chez nous cette année, et nous a aidé beaucoup dans notre activité. Donc, si on parle de viticulture, je crois que c'est intéressant aussi de voir quelle est la situation aujourd'hui, avec les dernières données statistiques de la situation italienne. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a environ 60 à 80 hectares, 1000 hectares de vignobles, on a perdu environ 400 000 hectares de vignobles, et quelque chose s'est changé si on considère 1980 et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 1980, on avait environ plus que 95% de vignobles qui s'est entre 1 et 2 hectares de surface. Dans l'an 2000, on avait quelque chose de changé parce qu'on avait diminué la quantité de vignobles petits, augmenté un peu la surface moyenne de vignobles. Et aujourd'hui, on estime que les vignobles italiens, le moyen des vignobles italiens est d'environ 2,5 hectares. C'est donc encore une viticulture très fractionnée, et surtout, on a une viticulture qui passe des conditions différentes entre le nord et le sud, on a de la viticulture partout de l'Italie par une longueur de plus de 1300 kilomètres, avec différentes régions, avec différentes économies, avec différentes traditions viticoles. Et donc, on va expliquer pourquoi la situation des systèmes traditionnels est encore une situation très forte et très différente entre le nord et le sud et les parties centrales d'Italie. Dans le nord et le sud, on a encore un peu les goyaux, des gobelets, qui est taillés à taille courte. Dans la partie plus fertile, on commence à avoir du goyaux et des systèmes surtout en arcours. Et dans la partie plus fertile du centre nord de l'Italie, on a encore des systèmes plus répandus, avec des tailles très longues, un cordon permanent taille longue, ou une taille longue sans cordon permanent, et encore des systèmes particuliers comme la pergola et le système en rayon. Ce sont des tailles donc avec une végétation très étalée et avec des tailles longues avec l'arcure. C'est intéressant de voir que, dans l'évolution de ces systèmes, on a plus ou moins perdu la tradition de la taille courte, qui s'est énormément utilisée dans le système en gobelet. Et on est passé, quelquefois, à la taille longue, sans considérer quels sont les problèmes qui nous ont retrouvés dans la taille longue. La taille longue, c'est toujours déséquilibré, et surtout si la taille est très longue. De recherches très anciennes, qui ont commencé en 1970, on avait mis en évidence très bien que si on va faire une taille longue, la surface foliaire de chaque serment sur la partie basale, c'est toujours plus grande que la surface foliaire de la partie centrale du serment. et on va reprendre une surface plus grande dans la partie finale, dans la partie de la zone apicale du serment de l'année passée. Donc, ça veut dire que aussi la maturation, ce n'est pas uniforme. On a une maturation plus forcée qui est avancée dans la partie basale, plus avancée dans la partie apicale, et moins dans la partie centrale. Et on le voit très bien, dans la partie centrale, c'est facile d'avoir des bourgeons à veigle, des bourgeons qui ne débourent pas, tandis que la législation s'est concentrée dans la partie basale ou dans la partie apicale encore. Donc, si on considère les problèmes de la mécanisation, surtout de la mécanisation de la vendange, il est évident qu'un système avec un déséquilibre fonctionnel en ce qui concerne la maturation n'est pas un système correct pour la mécanisation parce qu'on doit récolter toutes les raisins dans le même temps. En tout cas, si on considère donc le système, le mode de conduit de type traditionnel, les caractéristiques communes ce sont, comme vous avez vu, la base de la cité des plantations, les vignes se sont vigorées, la structure c'est complexe, la taille en général c'est basé sur des armements moins, moyennes, longues, les bourgeons c'est élevé par souche, la production aussi c'est élevé par chose, on a des défauts de maturation qui ne sont pas importants si vous récoltez à la main, mais ce sont plus importants si on va chercher de récolter à la machine. à la main on peut faire aussi deux récoltes, on peut récolter un jour et on peut passer après une semaine pour récolter l'autre partie des vignobles, on le fait dans quelques situations, mais surtout on a avec le système traditionnel peu ou pas des possibilités de vendange et des tailles mécaniques. Mais pourquoi donc la nécessité de mécaniser la véticulture ? Tout est né dans les ans 1970 quand on avait déjà les boules de l'industrie surtout dans le nord de l'Italie on commençait à avoir un manque de manque d'oeuvre et l'Académie nationale d'agriculture la fait m'enquête dans laquelle on avait dividé les vignobles entre les vignobles à basse production avec 7 ou 8 tons par hectare et les vignobles à haute production qui valaient entre 15 et 12 tons par hectare. Vous voyez que les travaux totales à la main c'était environ 454 heures par hectare et par an plus que 50 dans la production plus forcée. Et il est évident que la distribution du travail c'était très fort surtout pour l'avantage manuel et la taille manuelle en verre d'hiver dans le dégâts. Les autres opérations c'étaient déjà mécanisées c'étaient les traitements phytosanitaires le mouvement du sol etc. Mais donc il y avait une différence entre les deux opérations c'est-à-dire que c'était plus urgent de penser à l'avantage parce que dans les périodes de l'avantage on avait une période très concentrée et on avait besoin de beaucoup de personnes tandis que pour la taille on pouvait chercher de diluer la taille pendant trois mois et donc on avait besoin d'un numéro inférieur de personnes. On a donc pensé pour la première à mécaniser ou faire quelque chose en ce qui concerne l'avantage. On s'est regardé autour on connaissait très bien qu'il y avait les expériences américaines faites à la Cornell University dans laquelle M. Shaolis il avait mis en place un système préparé organisé et intégré avec une possibilité de mécanisation que c'était le système Angélie Vado-Bocant dont notre collègue l'a déjà parlé un peu avec deux bras inclinés à 45 degrés et mouvables dans le plan vertical il y avait deux cordons ouverts sur le plan horizontal et il y avait une machine qui avait un système de séquage vertical c'était une machine ça c'est le chemin de la machine je ne sais pas si vous connaissez les principes de séquage vertical ce sont débattaires qui font ce mouvement et ils font vibrer donc le fil qui est soutenu dans ces bras mobiles et il y a donc la chute des raisins et dans la même année en 1968 ça a été la première machine commerciale à séquage vertical qui s'est mis dans le marché par la Chison Rider par la compagnie Chison Rider le problème c'était que pour utiliser ces machines pour vendre ces machines il était besoin d'avoir des systèmes qui s'étaient optimisés pour ces machines et les systèmes avaient commencé à se répandre mais il n'y avait pas beaucoup de systèmes comme ça et donc l'industrie a pensé qu'on pouvait utiliser un autre type de machine la machine originaire c'était une machine qui marchait pour la récolte du coton dans l'état du sud de l'Amérique ça c'était une machine pour la récolte et faire peigner les plantes du coton et ils ont changé ils ont parti de ce principe ils ont réalisé des modèles commerciaux de séquage latéral qui s'étaient évidemment plus faciles de vendre parce qu'il y avait beaucoup de vignobles qui s'étaient palissés verticuellement et donc palissés traditionnellement nous avons commencé l'Italie à emporter quelques machines à séquage latéral en 1970 et on a essayé cette machine sur le système traditionnel à cordon ou à goyo mais les premiers résultats ne se sont pas toujours satisfaisants un des problèmes c'était que les machines étaient très lourdes et donc c'était vraiment difficile de marcher dans le sol en peintre l'Italie il y avait beaucoup de vignobles qui sont avec une peintre très forte donc c'est un couteau mais vraiment un couteau difficile à travailler il y avait un problème on devait couper les piquets et donc il y avait beaucoup de végétation qui tombait sur les raisins parce que la machine ne pouvait pas marcher sur des piquets plus hautes que des mètres et surtout le problème c'était le mot libre qu'on avait spécialement sur les variétés blanches les zoonologues étaient très choqués parce que dans le jour on pouvait avoir des fermentations sauvages parce que vraiment la quantité de mon livre dans les raisins c'était très important plus plus blanc que pour les noirs mais c'était un problème en tout cas donc on a pensé de revenir à chercher de voir quel avenir avec le système à séquage vertical c'était les premières expériences qu'on a été faites en Faenza c'est une ville voisin de Bologne et la transformation de vieux systèmes en silvaux en système à Geneva du Bocort et ça a été un groupe d'entrepreneurs Montanari Tannésini à donner le nom après à la firme Tannésini qui ont réalisé une machine qui c'était très pareil au modèle de la chison Riders et qu'on a essayé sur des systèmes transformés à partir de ce nouveau en général de Bocort la machine marchait bien le résultat du point de vue est logique c'était bon mais la machine c'était très lourd très grand et c'était pas adapté au petit vignoble italien et donc ce qu'on a cherché de faire c'est de changer le concept de ce type de machine en tout cas on a réalisé très bien que pour la mécanisation la meilleure alternative à la taille longue c'était la taille court la taille à courson sur un courson permanent on avait vu très bien que la surface foliaire de chaque rameau sur le courson c'était égale la surface foliaire c'était donc homogène on avait une maturation homogène les langues du cordon coursonné et l'autre chose on pouvait penser et hypothiser la possibilité de faire une taille divers mécanique avec des barres de coupe ou quelque chose sur la partie supérieure du cordon coursonné ça donc ça a été la première idée de la recherche et je vais vous présenter un peu les divers tapes de la recherche donc le système qu'on a réalisé à partir de 1970 double rideau cordon libre le cordon libre mobile le cordon à courson optimisé et puis vous verrez quelque chose de complètement nouveau qu'on est en train de mettre en place dans les dernières années les caractéristiques ce sont évidemment renversées en ce qui concerne la comparaison avec les systèmes traditionnels la densité des plantations est moyenne élevée le palissage est simplifié la structure est basée sur cordon permanent les bourgeons et les rendements par souche ce sont moyennes faibles la qualité des raisins est supérieure la production la réduction des coûts de production même une absence de mécanisation c'est important l'adaptation de la récolte mécanique à la taille mécanique pour être faite et pensée avec au son de la finition manuelle donc on a commencé à réaliser des systèmes en double rideau le double rideau c'est le nom italien du judicie américain avec une différence fondamentale dans le système américain les bras s'étaient inclinés à 45 degrés nous avons utilisé un système avec les bras horizontaux parce qu'on avait pensé de réaliser une machine pour la taille mécanique avec des barres de coupe qui voulaient passer sans obstacle dans la partie supérieure ou inférieure ou latérale du cordon et donc dans cette situation comme ça comme ça et comme ça c'était impossible de le faire avec les modèles américains donc les projets ça a été de réaliser une tailleur simple à coût réduite avec des barres multiples qui s'étaient orientables dans toutes les directions l'autre chose ça a été de changer la situation des cordons permanents qui essaient sur les doubles rideaux c'est à dire on a choisi une situation à S comme ça parce que la machine ne c'était pas une machine en jambeur mais c'était une machine avant d'angé simplifiée inter-ring à séquage vertical mais inter-ring c'est à dire qu'on récoltait seulement une côté à la fois et après la machine marchait de l'autre côté pour récolté la c'était donc une machine très simple qui on a réalisé comme un prototype utilisant une tortaire un fortif je ne sais pas comment vous l'appelez un moulet quelque chose pour elle on a utilisé donc un système très simple pour réaliser les premiers prototypes de la machine inter-ring et ça ce sont les vendageuses commerciales qu'on a fait en collaboration avec monsieur Tannesini dans le même temps ça a été le premier prototype de la taillesse à barre multiple orientable et ça c'est la taillesse commerciale qu'on a également réalisée avec Tannesini plus tard qui c'est aujourd'hui encore la machine en commerce j'ai vu quelque chose de très pareil c'est plus ou moins le principe c'est le même de cette machine là et donc on avait la possibilité de comparer à ce point là les séquages latérales et les séquages verticales parce qu'on avait les machines à séquage latérales et celles à séquage latérales le viticotère c'était très concernant pour les problèmes de la perte de raisins et des joues et aussi les hénologues pour les mous livres dans le rémo donc on s'est concentré pour voir ce qu'il a venu avec le séquage latéral ou le séquage vertical sur les questions des pertes et on avait que les raisins laissés sur souche c'était pas différent il n'y avait pas de différence entre les raisins tombés sur le sol mais les pertes en jus c'est environ les doubles dans le séquage latéral en comparé avec le séquage vertical donc que les pertes totales s'étaient plus élevées pour le séquage latéral et surtout il y avait une différence très importante entre les mous libres dans le rémo qui s'étaient trois fois dans le séquage latéral en comparé avec le séquage vertical on s'est donc demandé pourquoi et alors on a fait des essais pour voir quels étaient les mécanismes du détachement des raisins sur les doubles rideaux pendant le séquage vertical on a mis deux oscillomètres des systèmes oscillométriques sur des fils on a utilisé des films Orality pour voir qu'il y avait pendant l'avance au monde de la machine il est devenu clair que le poids de la végétation et de la production ne faisait pas mouvre les grappes environ à trois mètres avant la machine qui marchait mais quand la machine arrivait à environ à un mètre du premier grap la grap commençait à se mouvre et donc il y avait une chute de baie qui s'était anticipée par respect au point dans lequel on avait les batailles c'est à dire qu'il y avait une vague de récolte qui avançait à environ un mètre avant de la machine et donc il n'y avait pas de contact entre les raisins et les batailles parce que quand les batailles arrivaient ça là ils avaient déjà récolté toutes les raisins ça nous a porté à comprendre pourquoi les systèmes c'était donc un système à transition indirecte de l'énergie c'était pas un touché par les grappes mais c'était une transition indirecte de l'énergie et le résultat c'était que pour cette quelqu'un variété on avait beaucoup d'éventes qui tombaient entières pour un problème de fragilité au point d'un cul qu'il y avait qu'il y avait des plus qu'il y avait des noms moins selon des années peut-être un peu ou plus mais il y avait aussi ce phénomène dans le séquage vertical le double rideau ça a été un système très intéressant pour nous parce qu'on a utilisé ce système pour des recherches de longues périodes et je vous parle d'une période de sept ans continuée dans lesquelles on a comparé une vignoble de la surface de Nectar avec taille manuelle la vendange manuelle avec un vignoble de la même surface de Nectar avec taille mécanique avec des pourçons très courts environ un, trois yeux et la vendange mécanique dans les périodes c'est la moyenne on a vu que les rendements en temps de Nectar c'était équivalent complètement équivalent la valeur en briques c'était équivalent la différence dramatique c'était évidemment dans le temps des travaux parce qu'on est passé d'un 321 pour taille et vendange à moins que 90% de moins c'est à dire beaucoup plus que 30 ans et il y avait le peignage qui dans cette période c'était un corps manuel dans les systèmes étudiés mécaniquement donc il y avait un gagne très intéressant et surtout ce qui nous a permis de faire c'est de comprendre les mécanismes pour la première fois les mécanismes physiologiques de la taille mécanique courte sans finition si on considère les caractéristiques physiques les caractéristiques physiques de la taille courte sont que les courçons évidemment ce sont courts mais la longueur c'est aléatoire les motifs ce sont deux les terrains ou les cordons ce sont toujours irréguliers donc la machine ne marche pas sur un plan mais elle va marcher comme ça il y a donc une on a essayé avec une lumière pendant la nuit on voit très bien ces systèmes qui sont un système sinusoïdal de taille le système sinusoïdal c'est intéressant parce qu'on peut laisser quelques coursons qui va bien pour la production des ou trois bourgeons et des courçons qui sont taillés plus bas et qui vont produire des sermons pour la vie suivante donc c'est un concept ce n'est pas très différent de la taille manuelle le second c'est que aussi si la machine marche d'une condition exactement horizontale il y a les rameaux qui sont inclinés au vertical et donc si un rameau c'est incliné la longueur du rameau qui s'est taillé c'est plus longue s'il est vertical évidemment c'est plus court donc la longueur du cours sont laissés est toujours non homogène et ça je crois que c'est une chose qui peut être importante parce qu'on peut avoir de la reconstitution du sommet pour l'année suivante avec la taille plus rase dans ces cas la seconde chose que notre collègue a aussi il a dit aussi la même chose nous sommes parfaitement d'accord à ces temps-là on s'est aperçu qu'il y avait trois mécanismes physiologiques d'autorégulation la première c'était la réduction du débourrement c'est-à-dire qu'environ 50-90% en moins de bourgeons débourrés avec la taille mécanique sans finissage manoir il y avait les baissements de la fertilité de bourgeons 350 à moins de grappes par amont et aussi la diminution du poids de grappes 20-40% en moins si on va mettre ensemble les trois paramètres c'est-à-dire la réduction du débourrement le passement de la fertilité et la diminution du poids de grappes il est évident que la production par mètre de bourgeons qu'on a obtenu dans une période ça a été plus ou moins la même vous voyez ici la taille mécanique aléatoire le rouge et la taille manuelle traditionnelle les variations ce sont les variations annuelles parce que vous savez bien que la vigne c'est une alternance naturelle sur les conditions de l'année et donc aussi le problème du degré en sucre ça a été exactement le même dans la taille manuelle ou la taille mécanique courte sans finissage manuel donc on a pu mettre en évidence qu'en considérant tous les travaux qui étaient nécessaires dans ce système en double rideau on pouvait arriver à 60 heures par an et par tard qui s'étaient bien balancées entre la vendange mécanique la taille mécanique et les autres travaux qui s'étaient déjà mécanisés on a fait des évaluations économiques depuis la plantation des vignobles en comparant la gestion de notre vignoble complètement mécanisé avec la partie du vignoble avec vendage et taille manuelle si on considère les revenus cumulés pour l'entrepreneur théorique on peut dire celui qui utilise toutes les sources de travail externe à la farbe les trapénaires pour la récolte pour la taille c'est là on voit qu'il va planter les vignobles et donc de son même vignoble en lire maintenant parce qu'à ces temps-là on parlait des lire on va avoir un revenu négatif et puis on va commencer à avoir un revenu positif de plus en plus importante dès que les vignobles commencent à produire mais si on considère la taille la vendange manuelle la taille manuelle c'est vraiment impossible de point de vue structiquement économique de récupérer les capitales investis les premières huit années ce sont des données réelles les secondes parties de la coupe ce sont des données simulées en considérant un coût de raisin toujours pareil une production moyenne égale à toutes les années suivantes donc ça ça a été une chose aussi importante qu'on a fait réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait obtenir avec la mécanisation intégrale dans l'état actuel on a les doubles rideaux qui s'est taillé mécaniquement dans l'UVR avec ou sans finition manuelle vous verrez quelques exemples de finition manuelle sous chariot les images s'est faites mécaniquement le peignage c'était le peignage manuel des rameaux le peignage c'était de séparer les deux groupes de sarments sur des cordons doubles de double rideau de façon de les mettre dans une condition comme ça c'était c'était à la main avant mais on a mis on a réalisé un écartère semi-automatique dans lequel il s'est très facile d'ouvrir ces cartères et donc de porter les sarments d'un côté et d'autre donc le système semi-automatique a été simplifié et a simplifié notamment toute la pervasion de l'épeignage manuel le peignage c'est très important parce que on va favoriser l'épeignation de la lumière dans l'intérieur dans la partie antérieure du système les images mécaniques on les fait à 7 niveaux seulement justement le rendange de façon d'éliminer les feuilles qui peuvent tomber dans le rendange et on fait le rendange par sépage vertical sur un cordon à la fois on va dans cette émission et un cordon basse et selon le sépage comme j'avais déjà dit il y a plusieurs grappes entières qui sont récoltes on commence donc à penser à quelques autres systèmes et en 1983 on a mis à l'étude un système nouveau qui on appelait les cordons libres qui dans le chemin originaire c'était un tronc vertical assez haute avec qui continuait avec un cordon permanent horizontal avec des courçons très courts de façon que de point de vue physiologique nous faisait penser à quelque chose comme un gobelet multiple mais organisé sur un plan qui c'était facile pour la taille d'hiver qui c'était vraiment mécanisable c'était intéressant qu'on devait faire les images dans le pointant et les images c'était mécanisable aussi et la vendange c'était aussi mécanisable avec les machines traditionnelles à séquage vertical quelques évolutions sur les cordons libres ça a été fait en choisir les cépages les plus adaptés c'est-à-dire les cépages à porte rigide on a vu très bien que quelques cépages de l'uniblanca par exemple surtout le trebiano romagnolo qui sépale l'uniblanca l'uniblanca c'est le trebiano toscano le trebiano romagnolo mais c'est de la même famille ne marchait pas bien avec les cordons libres parce que les sermons tombaient comme ça et donc les raisins s'étaient impassés à l'intérieur de la végétation le système marchait très bien avec les cépages à porte demi-érigées et surtout avec les cépages à porte érigées il y avait beaucoup de cépages comme ici pour exemple les caverniers sauvignons le cavernonfranc les carmeners les sauvignons blancs qui ont une situation des sermons qui sont montants et donc pour ces vignoles pour ces cépages les cordons libres marchent vraiment très bien la structure s'est organisée avec un fil porteur spiralé bien tendu ça c'est le type de spirale qu'on a réalisé qui s'est bien tendu et donc les cordons vont être fermés maintenus parfaitement horizontales et régulières avec la présence de ces fils et donc la situation qui s'est parfaite pour la mécanisation encore on a pensé que la vendange par cépage vertical c'était intéressant pour la qualité des raisins la la diminution des pertes et donc on a porté une variation au cordon libre on a fait les cordons libres mobiles pratiquement ce que m'a fait ça a été de porter les fils bien tendu à travers d'une manche en un plastique les fils passent donc à travers un c'est une pièce de tube d'irrigation qui s'est coupée portée sur les piquets et les fils passent à travers cela les courbes les troncs c'est un cours à couer et donc il est possible de faire l'avantage pas seulement pour séquage latéral qui c'est normal mais aussi par séquage vertical on a réalisé un modèle intégré avec ce système qui s'est composé de deux unités une tailleuse mécanique et un vendageuse à séquage vertical les machines commerciales sont faites par Tannésini on avait à ce temps-là beaucoup d'argent pour une aide financière de notre conseil national de recherche je vous souviens qu'en 1990 les prototypes de ces modèles les plus novants ont été présentés au site et au concours de la générosité ensemble avec les cordons libres et mobiles mais en tout cas à partir de la même année la taillèse et la vendangeuse sont été utilisés pour la taille courte aléatoire comme je dis pour la vendange à séquage vertical sur les cordons libres mobiles cher une grande exploitation dans les vénétaux c'est une exploitation qui maintenant a environ 200 hectares de vignoble et qui va utiliser encore la machine originale pour la vendange qui a des têtes de récolte qui marchent comme ça et la machine tailleuse qui a deux barres de coupe pour la taille verticale et deux barres de coupe pour la taille horizontale sur les cordons la machine s'est équipée aussi avec des plateformes en haut derrière avec des secrétaires pneumatiques et donc vous voyez ici qu'on peut faire les tailles verticales sur les flancs du cordon les tailles horizontales et il y a l'opérateur le deux opérateurs qui peut faire le finissage manuel on a vu très bien qu'avec la finition la vitesse c'est environ d'un kilomètre par heure et donc dans ce système c'est environ cinq heures par hectare avec les trois personnes qui travaillent sans finition on peut augmenter doubler la vitesse donc on peut arriver à deux heures de travail c'est intéressant de voir que la la distribution en pourcent des courçons en fonction d'un nombre de vie donc la longueur des pourcents c'est exactement pareil entre la taille avec finition ou la taille sans finition on a les 20% des courçons qui sont d'un lieu donc la taille plus rase les 60% des courçons qui c'est ce qu'on veut qui ont deux bourgeons et après on a les 20% des courçons qui ont trois bourgeons et deux des courçons qui sont plus longues parce que vous voyez que la machine fait le même travail que fait l'opérateur manuel taille plus courte et taille plus longue dans la mer on élimine quelqu'un et donc on fait exactement le même type de travail il est possible d'utiliser dans la même machine les barres frontales pour les interventions estivales et ce sont très important parce que quand on parle de cordon libre le cordon libre c'est un cordon qui doit maintenir les pouces verticales et donc pour faire pour arriver à ces résultats on doit faire une image très précoce on le fait en peu près au période de la floraison donc on va arrêter la croissance verticale des pouces mais on a les pouces latérales les entrecœurs qui vont replacer la surface foliaire mais la végétation reste ouverte la végétation reste verticale et ouverte vous avez déjà écouté par notre collègue que la surface foliaire exposée des systèmes traditionnels qui sont comme ça doit être plus ou moins d'une mètre carrée de surface foliaire par kilo de résine si vous considérez un système comme ça palissé verticalement et vous allez regarder quelle est la surface foliaire totale vous voyez que la surface foliaire totale c'est très important mais c'est bien plus qu'une mètre carré par kilo parce que la plupart de ces feuilles ne marchent pas se sont dans l'ombre dans ce cas toutes les feuilles se sont exposées à la lumière et donc vraiment on peut arriver à avoir les mêmes résultats d'un système palissé verticalement avec un mètre et un mètre deux de rotaire de la paroi verticale avec la surface foliaire exposée qui cède pratiquement les 100% des feuilles donc c'est pas plus nécessaire d'avoir on peut arriver à avoir 0.7 mètre carré des feuilles qui sont complètement exposées pour avoir les mêmes résultats qu'on a dans un système vertical dans lequel on n'a plus qu'un mètre des feuilles exposées surtout parce qu'il y a un autre problème physiologique important que c'est le problème de la l'écu de lumière la la canopie qui se libre peut se mouvre avec le vent et donc les feuilles sont utilisées les flèches de lumière on a vu dans l'expérimentation laboratoire qu'avec des flèches de lumière qui sont moins d'un second on a la même capacité de photosynthèse qu'on a avec une lumière continuelle donc il y a une capacité du système de faire une bonne photosynthèse et aussi il y a de l'air qui va passer entre le système et donc les conditions sont en terre ce sont aussi meilleures le cordon libre mobile il y a un autre avantage c'est à dire que le raisin s'est positionné au dessus ce cordon mais on va récolter par la partie bas et donc le renage vient en avant de la terre de récolte mais il y a moins de possibilités de contact entre les garpes qui sont dans la partie supérieure et la tête des récoltes qui marche au dessous du cordon donc la qualité de l'avantage c'est vraiment une bonne qualité si on regarde les types de produits récoltés avec ces couches verticales dans le cordon libre mobile ça c'est la moyenne de plusieurs vignes chardonnay une cloche en zone une grise vous voyez une chose très intéressante c'est à dire la quantité de grappes entières ce sont des vignes surtout pas dans les chardonnay mais surtout par le riesling et l'incrochement de zone et voilà aussi la quantité de moules libres qui sont vraiment très bas si on considère le cépage noir le cépage noir le cabernet le cabernet le cabernet le cabernet le numéro de grappes entières c'est très bas parce que vous avez que cette variété ce sont très faciles il a révolté par avec des baies simples cibles on a valorité les mous libres c'est qu'on là entre en minuit on a un système très simple que vous voyez là on fait reculer les mous et donc on peut obtenir des résultats comme ça les pourités ce sont très limitées aussi et donc les systèmes libres mobilisés ou mobilisés c'est toujours utilisé de plus en plus dans différents jeux d'Italie pour la taille mécanique courte qui peut être faite ou sans la finition manuelle on a des systèmes en Toscane dans la Sardinie en Sicile on l'a dans notre région évidemment on l'a en Veneto et donc c'est un système qui va se répandre surtout pas que c'est un système simple je vous souviens qu'il y a beaucoup de ans on a introduit les cordons libres dans le domaine de Boiseviel-Saint-Pierre qui appartient à monsieur et madame Henry Patrick Carville c'est un bon ami et nous avons fait avec lui le premier système à cordon libre et on a aussi porté lui une machine qui faisait la taille courte à l'edroir la machine c'était dérivé de la Prinova et avec la finition manuelle avec des plateformes et depuis 2004 la taille courte à l'edroir a été faite avec la machine Pelleng Vision sans les finitions manuelles ça c'est monsieur Pelleng ça c'est monsieur Henry ça c'est un mignobl taillé mécaniquement sans finition manuelle donc la question c'est les systèmes en cordon libre c'est le système optimal pour la taille divers mécaniques sans finition manuelle je crois que Patrick Henry peut répondre bien à ces questions parce qu'il a continué à faire de la taille mécanique sans finissage pour environ 15 ans maintenant et donc je crois qu'il est la personne qui peut répondre à cette question mais il y a beaucoup d'expériences aussi en France on a vu que vous avez fait beaucoup d'expériences je considère aussi les publications qui sont venues de la chambre de l'agriculture de Vaucluse et du Gard faite par Olivier Jacquet François Berrou Genévé et il y a aussi plusieurs machines qui sont simplifiées ou plus complexes qui commencent à être utilisées on le verrait les après-midi j'ai vu la naissance de la machine de Jean-Pierre Allemand qui a été essayée en Vaucluse et qui maintenant peut-être s'est commercialisée avec notre nom mais je l'ai vu quand il avait commencé à marcher et il y a beaucoup de tailléses commerciales à la barre à l'isque si c'est là des provenances de différents pays du monde vous avez donc une autre expérience ça c'est tous les groupes des vignerons de Rabastère pendant la visite qu'on a faite dans la Toscane ça c'est un vignable qui est à cordon libre vous voyez la situation verticale ouverte des sermons et ça c'est une machine Tamizini qui va faire la taille mécanique et après il y a le système avec le secrétaire pneumatique pour eux l'intéressant de voir aussi avec le finissage manuel la machine peut marcher plus ou moins à 600 700 mètres par air et donc le temps de travail c'est environ 6 heures par hectare pour 3 personnes c'est 18 heures par hectare environ tout est complet mais ça c'est une partie de la farme parce qu'une autre partie c'est aussi mécanisée totalement sans finissage manuel si je peux donner quelques suggestions sur le système en cordon libre en pensant qu'il peut être un système optimal pour la taille mécanique je crois qu'on doit faire attention à des choses qui sont déjà montrées par notre collègue par notre collègue les piquets très robustes rigides bien plantés dans le terrain environ au dehors du sol 100-130 cm doit être un remontaire facile pour un finissage manuel évidemment mais aussi parce que les machines p marchaient bien quand un système avec un cordon aux isotales c'est environ à cette distance dans le sol les fils portaires doivent être de fort diamètre possiblement spiraler dans l'exploitation de Jean-Pierre Allemant on a fait un petit morceau de sol avec un système spiraler bien tendu qui devient comme ça et qui c'est important pour maintenir les cordons rétilignes la choix des cépages portent les yeux des mires égées et les cours sont sélectionnés rigoureusement au-dessus du cordon la formation de cordon avec des sermons entrelacés peut en quelque cas réduire la rotation dans les premières années mais je tiens à souligner que les cordons doivent être rectilignes la machine peut faire seulement les 50% du travail mais l'autre 50% c'est toujours la situation de cordon le système en vision de Pellin qu'il marche bien mais si le cordon c'est horizontal on peut l'éliminer la machine marche également mais si le cordon c'est comme ça c'est vraiment difficile de suivre la situation de cordon donc le cordon doit être rectiligne dans une même direction donc pas les bilatérales si possible parce que l'angle des armements qui va couper d'un côté c'est comme ça et de l'autre côté c'est comme ça quand on arrive à cet niveau on peut les casser donc c'est mieux de faire des champs avec un cordon régulière dans une direction et c'est la même chose aussi pour la rendange on peut changer la direction des cordons dans les autres ringues de façon d'avoir trois, quatre ringues dans la même direction et les autres quatre ringues dans la direction reversée de façon des fois un système comme ça pour la récorde et aussi pour la taille autre caractéristique la taille en vert très légère mais c'est très important de la faire en ample raison parce que les pouces doivent être maintenus le plus érigés que possible ouvert et érigés et encore si on fait de la taille sans finissage mon conseil c'est que l'année sur deux ou trois on doit faire un nettoyage manuel très rapide pour éliminer quelques morceaux de bois qui peuvent se casser et aller dans l'abandon le courson traditionnel a eu peu d'innovation c'est seulement la dimension de la canopie qui doit être plus qu'un mètre pour avoir la surface polaire est posé suffisant pour la maturation on peut utiliser la même machine à barre de coupe avec un système comme ça dans lequel les salmons peuvent rentrer dans cette c'est comme comment on dit pétiner ok les salmons peuvent passer et ils sont taillés les piquets vont faire mouvre la barre de coupe parce que quand la barre de coupe arrive au piqué il y a une raison et donc c'est la barre de coupe qui va écarter les piquets et puis on peut faire la vendange normale à un séquage latéral situation italienne on a une super-sécite qui sert environ 65 à peu 1000 hectares de vigne en espagnol on a environ des 150 mille hectares mais seulement les 30% sont mécanisés parce que en certains cas on a une pente très forte ou parce que la distribution des parcelles les vignobles italiens c'est encore un vignoble fractionné et donc il n'est pas facile d'arriver à mécaniser toutes les parcelles on a environ 5000 hectares qui sont double rideau cordon libre cordon libre mobile qui sont pour la plupart se sont mécanisés on a encore une quantité de vendangeuse latérale qui c'est entre 1500 et 2000 mais on commence à voir un certain nombre de machines verticales au commencement il y avait seulement monsieur Tannésini qui la faisait maintenant on a trois firmes Tannésini et la carpe en fer que c'est notre industrie et la Paterlini qui font des machines sans clossage c'est une machine qui s'est portée à la côté de notre terre donc exactement comme notre modèle original et on a environ 3000 tailleuses et c'est donc on croit que double rideau cordon libre cordon libre mobile les cordons à cause optimisé peut représenter les meilleurs systèmes pour une véhicule plus ou moins un tiers ou même mécanisable mais nous sommes nous avons bien que le sépoage vertical peut améliorer la qualité de la vendange et réduire les pertes en jouces en passant je vous souviens qu'on a constaté avec Carbono il y a beaucoup des ans les mêmes situations des différences entre le vertical et l'horizontal et je me souviens encore que les premières lires les cémagreffes avaient fait un petit un système pour chercher de mécaniser la lire qui marchait avec le séquage vertical ça s'était abandonné je ne sais pas pourquoi mais les principes c'était là donc on va expérimenter les séquages verticales sur quelques autres modes de conduit et je vous présente tout simplement les cordons mobiles à courson et un des derniers systèmes qui s'est les conduits les cordons mobiles à courson c'est dérivé des cordons à courson traditionnels on a seulement une courvure du pronc le fil portaire vient de passer dans une gaine et le tronc est à queue et donc on peut penser de faire la vendange par séquage vertical exactement comme dans le système en cordon libre mobile on a essayé le séquage vertical avec les mêmes machines dans lesquelles on avait fait des barcaires un peu différents pour arriver à récolter à 60 cm du sol et on a vu exactement le même résultat les perfumes sont réduits la qualité de la vendange c'est très bon il y avait beaucoup de drapes entières dans les variétés blanches ou dans les variétés noires qui tombaient selon le principe de la transmission indirecte de l'énergie le système peut être recruté soit pour impact latéral que vertical et donc on a pu faire une expérience certaine décente dans les mêmes vignobles dans les mêmes variétés en comparant le séquage latéral à le séquage vertical le résultat se sont confirmés complètement ce qu'on savait entre les deux systèmes ça c'est la moyenne de plusieurs vignes le séquage latéral c'est en bleu le séquage vertical c'est en jaune vous voyez que dans ces cas pour le sépage blanc la différence sur un baie tombée c'est plus ou moins la même mais il y a une différence forte entre les grappes entières qui sont plus fortes et surtout il y a un mot libre qui est entière dans le séquage vertical la même chose c'est pour le sépage rouge pour le sépage rouge on obtient plus ou moins les mêmes résultats mais encore on a une grappe entière encore on a un tiers deux mots libres dans l'avantage donc on a confirmé encore une fois la différence physique du système physique entre les principes de récord les combis c'est un des derniers systèmes qu'on a commencé à mettre en place en 2011 et c'est un système qui combine les systèmes en U et le système en double rideau on a pratiquement un système en U comme ça qui va être monté sur des rang chaque deux trois ou quatre piquets et les autres piquets il y a pratiquement un système qui est égal à celle qu'on utilise sur le double rideau la différence c'est que les fils portaires passent entre une gaine pratiquement et donc est mobile verticalement et alors on peut utiliser exactement les mêmes machines que l'on utilise pour les GDC pour le double rideau pour faire la vendange et les mêmes machines qu'on utilise pour la taille pour faire la taille les mêmes machines à point pour le double rideau peut être utilisé dans le système en combi mais pourquoi alors le système en combi les caractéristiques ce sont que les doubles rideaux a les sermons qui forjettent dans les interringues la distance qui s'est optimisée de 4 mètres interringues parce que la distance doit permettre le passage de la machine qui a interringues sans en imager les sermons qui sont à l'extérieur la distance optimale est donc dans ce cas de 4 mètres entre les rangs mais chaque cordon c'est double donc un système comme ça se correspond à un système avec rang de 2 mètres chacun et donc on va avoir cette vignoble qui développe 5 km de cordon productif par hectare parce que 4 mètres correspond à un cordon à 2 mètres un cordon à un autre 2 mètres c'est exactement la même comme si vous avez un système palissé mais à 2 mètres entre rang les ramons du combi sont levés verticalement donc il n'y a pas plus le problème du passage de la machine la distance entre rang peut être inférieure à celle du dos et on a vu que la distance peut être réduite jusqu'à 3.2 mètres ça veut dire qui c'est correspond à un système qui a une rang chaque 1 mètre 60 qui est dans la réalité c'est difficile à réaliser dans un système palissé mais on peut le faire comme ça donc c'est le concept d'avoir une distance entre rang plus fort une distance plus droite entre les cordons productifs par hectare ça signifie qu'on a un kilomètre en plus et donc on peut avoir une production plus importante si vous avez un système palissé à 3 mètres vous avez 3 km à 2 mètres 50 vous avez 4 km à 2 mètres vous avez 5 km de cordons à 3 mètres 2 vous avez 6 km de cordons productifs par hectare les combis se prestent très bien à la vendange mécanique les machines interringues les modèles pour le double rideau a travaillé très bien la production c'est donc concentré ici mais aussi on a les problèmes de la transmission indirecte de l'énergie parce que la vibration c'est vertical et les résultats ce sont vraiment très intéressants encore sur Barbera Bonnard de Saint-Gervais de Chirac vous voyez que les grappes en terre selon les variétés peuvent arriver jusqu'à 20% les mots libres c'est très diminué et c'est intéressant que si vous regardez la vigne quelques jours après la vendange vous ne voyez pas les feuilles brûler comme quand vous regardez une vigne qui sait travailler avec le séquage latéral les comment on dit brûlure les les oui c'est un effet de mou qui va se dépositer sur les feuilles pour un problème des osmose pratiquement toute l'eau qui est à l'intérieur de la feuille vient porter vers l'extérieur parce que le mou a une solution de 20% environ de sucre et donc on a l'effet qui est typique qui est plus grand si majeur c'est la quantité de mou qui s'est percut sur les feuilles on peut arriver à codifier la quantité de pertes en jus en voyant quelle est la quantité de feuilles qui sont complètement brûlées par les mou on a fait cette expérience il y a beaucoup d'un et c'est vraiment intéressant la corrélation c'est suffisamment bon non 100% mais suffisamment bon dans les combis c'est aussi possible de faire des images mécaniques on peut utiliser la même taillée utilisée sur le double rideau pour les images pour la taille d'hiver on peut utiliser la même machine avec le débat découpe on a mis en place un système qui est un palpère mécanique quand la machine arrive à ce point là il impacte avec la partie horizontale de la vue et donc la barre de coupe va être portée derrière hydrauliquement quels sont les paramètres qualitatifs qu'on peut obtenir avec un système comme ça ce sont les mêmes paramètres qualitatifs qu'on peut obtenir sur un système coursonné et sur un système à lire parce que vous voyez que pour les barbares les silas les merlots les briques les pièges l'acidité titolable et aussi la production par mètre de cordon c'est égale à ce qu'on peut obtenir d'un système à palissier traditionnellement mais si on va considérer la base de 6 km par hectare vous voyez que cette production qui c'est normale va faire un rendement estimé qui c'est vraiment trop haut parce qu'on doit les multiplier pour 6 km donc c'est un concept que je tiens à souligner je ne crois pas que la pollution pour surface c'est rapportable à la qualité qualité et production ce ne sont pas des choses qui sont comme on dit contraires ça dépend si on considère la production par mètre de cordon ou si on considère la production par hectare si vous voulez avoir de la qualité on doit arriver à avoir une production par mètre de cordon qui s'est balancée avec la vigne basse peut-être 1 kg 2 kg 3 kg je ne sais pas mais si vous voulez avoir de la quantité on doit avoir des kilomètres donc on peut avoir la même qualité mais production qui se redouble si on passe d'un système qui va être organisé pour 3 km à un système qui s'est organisé pour 3 km donc l'utilisation du terroir est important qualité quantité ne sont pas de grandeur qui sont en contraste quelques choses sur les dernières innovations je crois que vous ne l'avez pas vu peut-être vous ne l'avez pas vu non ok ça c'est un système rotatif système rotatif très simple parce que si on fait la taille mécanique sans finissage on peut penser de faire une classe sage des pouces après la taille mécanique avec un simple système rotatif on va éliminer quelques ici c'est cassé vous voyez cette autre ça a été cassé donc on fait une classe sage des pouces qui peut marcher après la taille mécanique un autre point qui m'intéresse beaucoup est de faire des taillés polyvalents assez circulaires mais avec le même concept de la taille à barre de coupe c'est à dire on peut marcher on peut faire toutes les positions on peut faire tous les profils de taille avec un système qui va utiliser aussi les sièges circulaires la siège circulaire a un petit avantage que les coupes c'est un peu plus surtout si on marche très vite les coupes c'est plus comment on dit régulier flat avec les machines à barre de coupe si on marche un peu nettement les coupes c'est bon mais si on va augmenter la vitesse les coupes c'est un peu pas un problème donc on peut utiliser on a utilisé cette année l'année passée ces systèmes sur les cordons libres avec la taille bernale avec sur les doubles rideaux avec sur les combis sur les cordons de l'Orient donc c'est une possibilité d'avoir la même machine qui va marcher sur plusieurs systèmes de conduite une autre chose intéressante à laquelle nous sommes en train d'étudier c'est la machine pour l'éclaircisse et sèche de gras vous savez que beaucoup de situations surtout dans la dénomination d'origine ont une limite de la production et un système moderne pour exemple dans la région de Brunello peut produire sans problème avec la même qualité 10 tons pour hectare mais par la loi on doit le réduire à 60 tons par hectare et donc à la même on doit faire un classissage manuel sans gagner rien parce que les systèmes c'est son exactement un équilibre mais ça c'est la loi donc on peut le faire mécaniquement on a essayé un système de batter vertical qui peut marcher sur les doubles rideaux ou sur les combis on va éliminer certaines quantités de fruits après moison et on a aussi cherché de faire un prototype de machine pour les classes et sèches de grappe pour le séquage latéral du tronc et sur les vignes palissées ici on doit utiliser le séquage latéral parce qu'on ne doit pas toucher les grappes dans ce cas on peut utiliser le système de séquage vertical parce qu'on va au-dessous et donc on ne va pas toucher les grappes donc il y a un effet encore de transmission indirecte de l'énergie quelque chose sur la haie on a parlé déjà de la haie on a mis en place et on commence à faire des expériences très intéressantes sur la haie à taille semi-minimale la taille semi-minimale c'est une variante du système à taille minimale qui s'est utilisée dans Australie depuis 20 ans et peut-être plus la taille minimale comme notre collègue a déjà dit c'est pratiquement pas des tailles diverses c'est une taille qui s'est seulement taille donc les vignes se sont laissées exactement dans la situation dans laquelle elles arrivent à la fin de l'été nous avons fait les premières recherches sur la taille minimale en comparaison avec les cordons normaux optimisés avec des résultats pas satisfaisants il l'a dit parce que dans les conditions de la partie dans les conditions humides qui sont dans l'Italie centrale ou septentrionale aussi en France et aussi dans le nord des Etats-Unis les résultats se sont plus satisfaisants parce que bien que la taille minimale peut arriver à avoir une surface foliaire qui s'est plus grande décès et plus anticipée dans la formation en ce qui concerne la comparaison avec les cordons en courson dans le même temps la taille minimale a des désavantages les désavantages ça c'est d'autres expériences sur la taille minimale plus pareil à ce qu'ils auraient vu avant les désavantages ce sont la production excessive vous voyez ici qu'on passe dans une quatre ans de trois ans en moyenne de 4 à 10 kilos par mètre de langue rétand de maturation vous voyez qu'on a deux degrés à moins sur la taille minimale comparé avec les cordons traditionnels alternance très fort mais on a ensuite des avantages les avantages ce sont d'avoir beaucoup pour les grappes petits vous voyez qu'on a 130 grappes par mètre de langue comparé avec 30 grappes par mètre de langue d'ailleurs traditionnels plus petits rares donc les poids par grappe c'est diminué les becs ce sont plus petits les grappes ce sont plus rares et surtout l'infection botrytique c'est absolument éliminé avec ce type de taille quand les grappes se sont foncés on n'a pas plus d'infection botrytique comme on arrive à faire donc à penser que le problème de la taille minimale c'était la charge du bourgeon parce que la charge du bourgeon que nous avons mesuré sur la taille minimale c'était environ 600 700 bourgeons par mètre de langue on a donc pensé s'il était possible de penser à un système de conduite dans lequel on pouvait faire une taille plus forte de façon de diminuer la charge du bourgeon mais de maintenir les on peut dire de maintenir les avantages on voulait donc diminuer la production à arriver à avoir un degré un soucle égal à ces du cordon coursonné mais maintenir les avantages du numéro de grappe supérieure mais plus petit et donc l'avantage d'avoir pas de problème pour la botrytisme on a donc commencé à transformer des cordons coursonné traditionnels on a éliminé les 50% des sermons et les autres ont été liés au fil horizontal de façon de former une haie comme ça la haie a été taillée mécaniquement sur la côté au dessus on a donc arrivé à former pratiquement une taille mécanique semi-minimale parce qu'on va faire une taille quand la haie a été formée on a commencé cet essai avec des résultats qui sont vraiment très intéressants les paramètres dans la taille de semi-minimale on a laissé environ 300 bourgeons par mètre de gamme et dans l'expérience dans la taille minimale c'était plus que les doubles c'était plus que 60 50 mais encore le principe de l'autorégulation nous porte des débourrements à être mineurs dans la taille c'est le minimal donc les serments pour maîtres de rang ne sont pas 300 mais sont mineurs la surface foliaire pour serments c'est diminué parce qu'on a beaucoup de serments la surface foliaire totale c'est de les doubles dans les en seines minimales en comparé avec les cordons traditionnels paramètres de pollution la fertilité des rameaux se baisse vous avez 0,2 contre 1,2 les grappes par mètre de rang se sont bien plus mais le poids des grappes s'est diminué c'est la moitié le poids des baies c'est la moitié et donc la production sur mètre de rang c'est pas les doubles c'est environ 20% en plus donc c'est pas c'est un système qui peut être comparé à un système traditionnel et si la production c'est 25% en plus la surface foliaire et la production des rapports c'est plus large donc on comprend pourquoi le degré en sucre ça a été un peu supérieur pas inférieur les pièges c'est égal l'acidité titolable ça a été la même on a eu aussi une couleur un rapport entre la pellicule et le bec qui c'est majeur donc un bon résultat c'est ce qui concerne la capacité en polyphénol la compacité des grappes c'est complètement différent et donc aussi on a diminué complètement l'infection botrytique et on va récolter à la machine il n'y a pas de problème à utiliser des machines à séquage latéral pour faire la vendange d'équipe traditionnelle on va continuer ça c'est un vignoble jeune qui a été planté à neige pour faire de la haie à taille de c'est minimal la seconde année on va fixer les sarments comme ça de façon de former une haie et donc on continue à faire de la taille au-dessus latéralement et on peut faire la vendange mécanique avec une machine de type traditionnel les considérations qu'on peut faire sont positives on a évidemment une réduction très forte de goût de gestion parce que la taille on ne fait pas de la taille en vert on fait seulement de la taille en vert avec une machine sans finissage physiologiquement on a le développement anticipé de la surface soliaire une bonne activité photosynthétique et l'accumulation de sucre qui s'est augmentée production plus élevée mais avec la même qualité des raisins friction bauxéritique réduite et la simplicité de taille d'hiver en vert mécanique et la facilité des récordes donc notre considération prééminaire ce sont positives bien je m'excuse je suis été peut-être un peu long quelles sont les conclusions je crois qu'on doit continuer toujours à faire des efforts parce que le nouveau système de conduite intégré avec la mécanisation ce sont indispensables pour le futur on doit maintenir la qualité des raisins de la vendange on doit penser l'utilisation optimale des ressources naturelles les cordons libres à une utilisation majeure du soleil parce que les feuilles sont libres la réduction des coûts de gestion c'est évidemment important mais on ne doit pas oublier que c'est aussi important la productivité à parité des qualités des raisins merci 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 merci